Bonjour à tous, au sommaire encore et toujours le salon de Genève, place au concept car star de l'événement que vous n'avez encore jamais vu dans ce JT. J'ai nommé le Volkswagen ID Buggy, l'Audi Q4 e-tron, le Skoda Vision IV, le Kia Imagine, le Nissan IMQ et le Mercedes EQV. Sur ce salon de Genève 2019, pas un stand du groupe Volkswagen sans un concept car et ils sont tous électriques. La plateforme modulaire qu'ils partagent, tous, doit permettre de lancer 27 modèles zéro émission durant les trois prochaines années. Au sein de la maison mère, tous les regards sont braqués sur un engin vert au look délicieusement rétro, c'est l'ID Buggy. C'est le cinquième membre de la famille des électriques du constructeur et le deuxième inspiré par un modèle de légende. Après le combi, Volkswagen revisite sa mythique voiture de plage des années 60-70, élaborée à l'époque sur base de coccinelle. Ce nouveau Buggy mesure 4,06 mètres de long pour 1,46 mètres de haut. Sa carrosserie autoporteuse installée sur des jantes de 18 pouces cache une motorisation de 204 chevaux et une batterie de 62 kWh. Autonomie annoncée environ 250 km. Limité électroniquement à 160 kmh en pointe, il revendique un 0 à 100 en 7 secondes d'eux. Habitacle, lui, est minimaliste avec un volant multifonction rehaussé d'un afficheur numérique. On adorerait voir l'ID Buggy produit, malheureusement il ne semble pas faire partie des priorités du constructeur. C'est sous la forme d'un concept 100% électrique que le Q4 s'annonce. Ce nouveau SUV Audi, petit frère du récent e-tron, est déjà confirmé en production. Il est attendu fin 2020 en même temps que la berline sportive e-tron GT, également présente à Genève. Le baroudeur juché sur des jantes de 22 pouces est un peu plus rondouillard que son aîné. Rival annoncé du Jaguar e-Pay, sélu voiture de l'année, soit dit en passant au Salon de Genève, le Q4 e-tron embarque pour leurs deux moteurs pour une puissance totale de 306 chevaux. Capable d'atteindre les 100 kmh en 6 secondes 3, sa vitesse est bridée à 180 kmh. Quant à l'autonomie, Audi vise 450 km selon le nouveau cycle WLTP. SUV compact zéro émission à l'échappement aussi chez Skoda. Le Vision IV, comme son cousin de chez Audi, affiche une puissance combinée de 306 chevaux. En revanche, le modèle tchèque joue davantage la carte de la sportivité avec une ligne de toit plongeante à l'arrière, marque de fabrique DSUV coupée. Il est aussi plus véloce sur le 0 à 100 avec un chrono sous la barre des 6 secondes. Dans l'habitacle, l'ambiance est très épurée avec deux écrans et l'absence quasi totale de boutons. Le Vision IV préfigure le premier véhicule électrique de Skoda annoncé pour 2020 aussi. Et chez Seat, rien que vous n'ayez pas déjà vu dans ce JT. Pour ceux qui nous découvrent, sachez qu'une compacte L-Borne partage l'affiche avec le Minimo, un Renault Twizy revisité. Il s'agit de deux modèles électriques dont le premier est confirmé en production dès 2020. Le deuxième le saura si le public manifeste son intérêt. Il pourrait alors intégrer des flottes de voitures partagées. La firme a déjà tout planifié. Comme promis, Mercedes a dévoilé la version 100% électrique de son van, le classe V. Encore à l'état de concept, le EQV reprend la calandre pleine de la famille des EQ et des éléments de carrosserie bleue. Couleur qui domine également dans l'habitacle capable de transporter jusqu'à 8 personnes. Animé par un moteur de 204 chevaux, le van affiche une autonomie de 400 km. La version de série de l'EQV sera présentée au salon de Francfort en septembre prochain et commercialisée début 2020. Deux concepts plus futuristes pour finir avec le Imagine de Kia. Ce modèle mi-berline mi-SUV coupé est 100% électrique, vous l'auriez parié. Si quelques éléments de design extérieur pourraient se retrouver sur de futurs modèles comme la calandre Tiger Nose revisité, les 21 écrans à bord sont un pur délire des équipes du constructeur pour se moquer de ses concurrents engagés dans une course effrénée aux moniteurs toujours plus grands et plus nombreux. Chez Nissan, la vedette du stand, c'est l'IMQ. Derrière les lignes de ce concept très futuriste, il faut y voir les traits de la troisième génération de Qashqai, d'où le Q dans son nom. Le futur SUV devrait être certainement plus grand. Le concept mesure lui 4,56 m. Et plus technologique avec l'arrivée de compteurs numériques et d'un écran tactile comme le préfigure le concept. Enfin, le pionnier des SUV compacts pourrait également passer à l'électrique si l'on en croit les indices du constructeur. La motorisation e-power qui développe ici 340 chevaux sera lancée en Europe en 2022. Déjà proposée au Japon, cette technologie consiste à utiliser un moteur essence comme générateur pour recharger les batteries. On se retrouve dès demain avec à l'affiche des sportives. A demain. Merci.